Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte de naissance pour petits garçons. Je vous l'avais dit depuis un petit moment et en fait c'est par hasard, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, que je devais faire quelque chose et je me suis retrouvée avec une créa. Je me suis dit mais franchement, vous n'avez rien compris, c'est normal. J'espère que vous allez bien, merci aux nouvelles abonnées et puis merci à vous toutes de me suivre. N'oubliez pas mon concours 8000 abonnés qui est en cours, vous avez toutes les modalités de participation en barre d'infos, bien évidemment. Alors là, on va utiliser ce daille médaillon de chez Queenacraft. Vous l'avez déjà vu il n'y a pas très longtemps, je l'ai utilisé pour faire des embellissements. Je ne sais pas pourquoi je vais vous remettre absolument au droit, où j'ai fait des petits embellissements automne et puis voilà, il y en a certains. J'ai fait aussi des petites déclinaisons que vous verrez plus tard en photo sur mes réseaux. N'oubliez pas de me suivre d'ailleurs sur Instagram, abricocami. Vous avez quand même beaucoup plus de publications. Après, ça dépend vraiment de mes dispo parce que c'est vrai que j'essaye d'en mettre souvent mais voilà. Bref, on travaille un petit peu. Bon, bref, pourquoi je viens aujourd'hui faire une petite vidéo ? Tout simplement puisque Haute Family, Audrey de la chaîne qui s'appelait Haute Scrap avant, qui a transformé Haute Family, a lancé un petit concours que je n'avais pas vu parce que c'est vrai que c'était Harry. Je pense qu'elle a lancé son concours quand j'étais partie en vacances cet été et j'ai vu que c'était jusque dans pas longtemps. Donc, il faut que je me bouge, je me bouge. Et donc, elle a fait une petite criale, demandait à ce qu'on lui fasse des petits embellissements bleus, craft ou dorés. Donc, je me suis dit, allez, franchement, Haute, elle a toujours participé à tes concours. Il faut que tu te fasses un petit effort, laisse tomber ce que tu es en train de faire et fais lui deux, trois petits embellissements. Voilà. Et forcément, voilà, j'ai pensé à cette magnifique médaillon que vous pouvez retrouver le lien. Bien évidemment, aussi en barre d'infos avec mon petit code promo Camiscrap, 10% sur la boutique. Mais vous avez ce dieu qui vaut 3,60$, donc ça fait un petit peu moins en euros, qui est vraiment magnifique. Vous allez voir, j'en ai fait, du coup, des embellissements tous plus beaux les uns que les autres. Ouais, 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 je me lance des fleurs. Et comment ? Du coup, ces embellissements, je me suis dit, ben, je vais, mais si je le mets sur une carte, c'est sublimissime pour faire une carte garçon. Alors, on va faire ensemble. Je vous montrerai celui que j'ai fait, comment, tout à l'heure, celle que j'ai fait tout à l'heure, on fait ensemble. Voilà, pour ces petits embellissements, je voulais utiliser, donc je cherchais ce qu'ils voulaient mettre sur la petite cocarde. Eux, ils appellent ça un médaillon, moi j'appelle ça une cocarde. J'ai repris ma boîte de magnifiques embellissements comme ça, en tissu, avec des petits pompons, vous le savez, que j'ai trouvé sur AliExpress. J'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Vous voyez, on avait plein de sortes différentes, plein de couleurs différentes. Là, ben, forcément, j'ai sorti tout ce qui pourrait aller avec du bleu, puisque le principe, il faut qu'on fasse des embellissements bleu, or, craft. Bon, moi, je n'ai pas pris or, c'est pas trop, enfin, il y en aura sur les embellissements. Voilà, donc j'ai ressorti des petits embellissements comme ça, qui sont sublimissimes. J'en ai une quantité, j'en ai beaucoup, puisque j'adore. Donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, voilà, de les utiliser et de les mettre sur les embellissements. Alors, j'ai découpé. Alors, on va faire des embellissements. J'en ai enverré à autre, comme ça, et puis, il y en a un que je vais transformer en carte de naissance, petit garçon, parce que, vraiment, c'était sublimissime. Donc, j'ai découpé à chaque fois, j'ai découpé dans ce petit coloris bleu qui vient d'un bloc de chez Action, dans du craft qui vient de chez Action, les blocs, vous savez, blanc, craft, noir. Et puis, dans celui-là aussi, qui vient aussi, ce petit papier bleu métallique, brillant, qui vient aussi de chez Action. Et j'ai pris une petite base de cartes de ces petits blocs-là, que j'adore, hein, voilà. Ça fait des petites cartes... Ça fait des petites cartes, qui sont en taille A6. Est-ce qu'il y a écrit la taille dans la carte ? Bon, ça doit faire 10 par 15, quelque chose comme ça. Voilà, les petites cartes blanches. Voilà, alors, j'ai tout découpé et j'ai plus qu'à assembler. Et non, j'ai aussi sorti du petit ruban qui vient aussi de chez Action. Donc, franchement, à part le daille, il y a vraiment des choses qu'on trouve de chez Action. Et j'ai retrouvé ce magnifique ruban bleu. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas s'il vient de chez Action ou de chez Nose, parce que je vois qu'il y a une étiquette en moins. Ou est-ce que c'est quelqu'un de vous qui me l'a offert ? Et je ne m'en rappelle plus, mais j'ai aussi trouvé ce magnifique ruban. Voilà, dans mon petit tiroir bleu. Vous savez que moi, j'ai un meuble avec des petits tiroirs et dans chaque tiroir, mes rubans sont rangés par couleurs. Et c'est d'ailleurs que c'est là que j'ai vu que je n'avais pas beaucoup d'orange. Alors, voilà, du coup, en cherchant pour faire les créatifs d'Halloween, je me suis aperçue que je n'avais pas beaucoup de violet. Enfin, si, violet, j'en ai un petit peu, mais pas beaucoup d'orange. Donc, voilà, à l'occasion, il faudra que je me trouve du ruban orange. Alors, on va faire, donc, voilà, on va prendre en fond comme ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment hyper, hyper facile. Bon, après, j'ai des embellissements qui sont sublimes ici. C'est vrai que, franchement, alors, je regarde si c'est le mieux avec le bleu. Donc, après, il suffisait d'harmoniser. Alors, il y a des petits lapins, mais même si, même si, comment, voilà. Donc, ça va mieux avec le graphique. Même si c'est papa qu'on peut mettre des petits lapins, étant donné que c'est une carte de bébé. Et j'ai oublié de vous dire quoi. Oui, que j'avais découpé. On ne le voit pas là, mais il est dedans. Avec un petit daï, je crois, qui me vient de chez Scrap Didi. Il me semble que c'est un daï, Scrap Didi. Comme je ne les range pas toutes les... Comment ? Tous les mots dans un rangement, du coup, je ne me rappelle plus, voilà. Donc, cet embellissement en tissu, avec la colle nouveau, va très, très bien. Ça tient très, très bien. Voilà. Et l'avantage de cette colle nouveau... Et puis, j'ai aussi pris des petits strass. Voilà. Je ne sais pas trop d'où ils viennent, mais... C'est partie des choses que j'ai dans ma boîte strass depuis hyper longtemps. L'avantage d'avoir acheté au début, quand on découvre certains magasins, moi, Action, ou même Nose et tout ça, c'est que du coup, après, on n'a plus besoin d'acheter. On prend juste dans notre stock, quand on a la chance, comme moi, bien évidemment, d'avoir une Scrap Room. Donc, après, je fais un petit flot, vous voyez, hop, comme ça, pour qu'on ait... Voilà, je vais mettre déjà de la colle, comme ça. Je le colle... Comme ça, je mets les petits... Ah, j'avais du papier bleu. Voilà, et puis, je reconstitue ma petite cocarde. C'est vraiment hyper facile à faire. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai du bordel tout autour. Voilà. Hop, et puis moi, je la retourne. Zoup ! Et puis, j'ai découpé un rond en craft en plus pour bien... Voilà, pour bien solidifier le tout. Vous voyez ? Hop ! Et je la retourne. Et redites-moi ce que vous en pensez. C'est sublime ! Alors, je vous l'avais dit l'autre fois dans la vidéo, hein, mais... Cette cocarde-là, enfin... Moi, j'appelle ça une cocarde, mais lui, j'appelle ça un médaillon. Vous pouvez l'imaginer... Je vous l'ai dit l'autre fois, hein, mais... Vous mettez... Avec vos enfants, hein, vous faites l'anniversaire de vos enfants, vous leur faites à chacun... Un truc comme ça, avec un super-héros, avec un... Et c'est sublimissime. Après, j'ai fait un petit fond de carte, un papier qui doit venir de chez Action aussi, hein, qui me restait par là, donc j'ai fait un petit fond. Donc, le papier, il fait 9 par 14, hein. Et puis, je vais mettre, regardez, mon embellissement au milieu. Tout simplement, c'est insupportable que je dise toujours ce mot. Bon, j'en dis d'autres, je le sais, c'est pas la peine de me le dire. Voilà, je fais coller. Et puis, mon petit mot bienvenu. Donc, je vais en faire... Je vais vous en montrer, j'en ai fait pour Aude. Parce qu'Aude, elle ne veut pas de carte bébé, mais elle veut des embellissements qui soient comme ça. Donc, j'en ai fait des comme ça, je vous mettrai dans une... Je vais mettre dans un petit papier. Mais, vous savez que j'aime bien, quand j'en fais, quand je fais des découpes, j'en fais toujours plusieurs. Hop, un petit peu d'avance. Voilà. Mon petit bienvenu en bleu pailleté, enfin en bleu miroir, plutôt. C'est vrai que quand j'ai vu cet embellissement, je me suis dit, mais non, mais ça va, type top pour un petit garçon, hein, franchement. Et l'avantage de cette colle nouveau, c'est qu'elle devient transparente en séchant. Donc, c'est vrai que si on bave un peu, regardez déjà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est magnifique, hein. Allez, un petit peu de strass, une petite file, une petite ligne de petits strass, là, sur le côté. Et, donc, la prochaine fois que, hop, j'en ai une d'avance. Voilà, même celle qui vous fait une baby shower et puis vous mettez les prénoms de vos invités, elle regarde ça, c'est vraiment hyper facile à faire. Et ça peut être, voilà, une super idée. Allez, je referme ma colle, hein. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne, cette petite carte de naissance bienvenue, voilà, pour un petit garçon. Et ça ne choque absolument pas, dites-moi ce que vous en pensez, ce petit lapin, hein, je la trouve, j'adore, ça pète. C'est trop beau. Vivement que j'ai une naissance garçon autour de chez moi, hein. Je ne dis pas du tout ça pour mes filles, mais bien que, bien que ça viendra. Je vais vous montrer celle que j'avais faite tout à l'heure. J'avais coupé peut-être un peu plus court le ruban. Regardez, j'en ai fait une autre tout à l'heure, quand j'ai fait cet embellissement avec cette petite baleine. Franchement, elle est superbe. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est trop, trop belle. Superbe, hein. Voilà, ben moi, je vais continuer mes petits embellissements, mais j'en ai déjà fait, vous voyez, j'en avais déjà fait. J'avais pas utilisé le même ruban. Celles-là, elles sont un peu plus discrètes, hein, si je les mets sur une carte. Mais vous voyez, j'ai déjà fait des petits embellissements, hop, pour offrir à Aude. Je vais en refaire d'autres. Alors, du coup, ça sera peut-être pas ceux-là que je lui enverrai, qu'elle est encore, qu'elle est la surprise. Bien que je maîtrise cette vidéo, qu'une fois qu'elle aura reçu, comment, reçu ma petite, ma petite, ma petite envoiée pour son coco. Voilà, mais, non, mais je sais pas, dites-moi, sincèrement, ça donne envie, hein. Non, pas de refaire un bébé. Non, non, c'est trop, moi, c'est trop tard, hein, pour vous, non, certainement que non. Hein, mais, voilà. Vous voyez, cette cocarde, alors je vais peut-être couper un petit peu, c'est peut-être un peu long, là, quand même, hein. Faut pas abuser, quand même. Voilà, ça va mieux, quand même. Je trouve ça, euh, d'une facilité, comme quoi, un daïe, c'est vrai que des fois, voilà, faut une daïe, un daïe, une daïe, enfin, c'est une daïe, comme quoi, c'est quand même important, quand on achète une daïe, d'avoir vraiment plein de possibilités, hein. Moi, c'est vrai qu'en plus, Queen Craft a eu la gentillesse de me l'offrir, donc c'est encore mieux. Voilà, encore mieux. Allez, j'essaye de vous retrouver le lien, euh, en barre d'infos, je vous mets le lien de ces petites choses, j'essaye de vous retrouver le lien sur, euh, Aliexpress, et, euh, et ben, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais finir mes petits embellissements, hein, et puis, euh, je, je, voilà, je suis trop contente, vraiment, vraiment, merci, Queen Craft, de nous faire, m'avoir fait découvrir cette cocarde, euh, ce médaillon, comme il l'appelle, hein, il l'a médaillon, 3,60$, bah, alors là, euh, voilà, il y a 4, il y a 4 morceaux dedans, et là, on peut l'utiliser, vraiment, très, très souvent, dans plein de façons différentes, euh, euh, c'est tout beau, ouais, bon, allez, allez, je vous laisse, hein, je vous laisse, euh, avec mon petit code promo de Queen Craft, bien évidemment, en barre d'infos, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501